Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de la viande. On va pas parler de la souffrance animale et des conditions d'élevage et d'abattage, non non, on va se concentrer sur l'impact de la viande sur le réchauffement climatique et la catastrophe climatique qui arrive. On peut lire et entendre un peu tout et n'importe quoi sur l'impact de la viande sur le climat, par exemple il y a les lobbies de la viande qui pensent que manger un steak ça change rien du tout au réchauffement climatique, et de l'autre côté il y a des documentaires comme Cowspiracy qui disent que la moitié du réchauffement climatique est liée à la viande, du coup nous on a voulu faire des recherches sérieuses, documentées, aller voir les sources et dans cette vidéo on va vous expliquer à quel point la viande est un problème, pourquoi la viande crée du réchauffement climatique et vous allez être incollable sur le sujet. Mais dans cette vidéo vous allez aussi apprendre un truc qui est méga important et très très peu connu, c'est que toutes les viandes ne se valent pas. En fait il y a une viande à diminuer voire à remplacer ou supprimer en premier parce qu'elle pollue énormément et émet énormément de gaz à effet de serre. Cette viande c'est le bœuf, et je veux pas vous spoiler mais dites-vous que si vous remplacez votre steak haché de bœuf dans votre hamburger par le même steak de poulet, vous divisez votre impact sur le climat par huit, donc c'est énorme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot pour les nouveaux, bah déjà bienvenue, ici on est à Osons Causé, on est une chaîne qui en toute indépendance, on essaye de creuser au maximum les grands sujets importants pour notre débat politique et notre vie à nous citoyens, on essaye d'aller au bout du bout de la science, de nous informer au max et d'être le plus honnête possible. Et le meilleur moyen de nous suivre, bah, c'est de vous abonner et de bien cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Voilà, c'est la fin du pot de bienvenue ! Bon, revenons à nos moutons et à nos bœufs. À quel point est-ce que la viande détruit notre climat ? Bah là, le travail qui fait autorité, c'est un travail de la FAO, qui est un peu la division agriculture et alimentation de l'ONU, qui en 2013 a analysé toutes les émissions de gaz à effet de serre de la filière viande. Et ce que trouve ce rapport, c'est qu'en fait, la viande, c'est responsable de 14,5% de tous les gaz à effet de serre qu'on émet chaque année. 14,5%, c'est énorme ! Pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, tous les transports du monde, c'est-à-dire toutes les voitures, tous les avions, tous les bateaux, les supertankers, tous les transports, ça fait 14% des gaz à effet de serre. Donc, à l'échelle mondiale, le secteur de la viande, il émet autant que tout le carburant qu'on brûle dans toutes nos voitures, avions et tous nos transports. Donc, c'est le premier truc à bien garder en tête, l'impact du secteur de la viande sur la catastrophe climatique, il est très loin d'être négligeable. Alors, c'est pas 51% comme dit Kospiracy, mais c'est quand même un truc très sérieux qui bousille notre planète. Vous vous demandez peut-être, comment ça se fait que la viande émette autant et contribue autant au réchauffement climatique ? Bah là, il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que les animaux, surtout ceux qu'on bouffe, c'est des usines à gaz à effet de serre. Le premier poste d'émission lié à la viande, c'est les rôdes des vaches. En fait, les vaches, elles rotent du méthane, et le méthane, c'est un gaz qui a un énorme pouvoir réchauffant. Donc, tous les jours que Dieu fait, la vache, elle rote et elle bousille notre climat. Et la deuxième grosse cause, c'est aussi quelque chose qu'émettent tous les jours nos animaux, c'est leur merde et leur pisse. En fait, le lisier des animaux, ça fermente, et ça aussi, ça crée deux grands gaz à effet de serre qui réchauffent énormément le climat. Donc, l'impact de la viande sur le réchauffement climatique, ça, on commence à peu près à le savoir. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup moins connu, mais qui est pourtant très important. Toutes les viandes ne se valent pas. Il y en a une qui a un impact sur l'environnement et sur le climat, mais infiniment supérieur à toutes les autres, et c'est la viande de bœuf. Pour comprendre ça de manière claire, il faut comparer à quel point est-ce que le bœuf émet plus de gaz à effet de serre que toutes les autres viandes sur le marché. Alors, pour avoir ces chiffres, là aussi, tu trouves un peu de tout et n'importe quoi, c'est dur d'avoir des chiffres récents et pour la France. Donc, nous, on est allé regarder ce qu'avait fait l'Agence pour l'environnement, l'ADEME et l'INRA qui s'occupent de l'agriculture. Ils ont fait des chiffres en 2017 tout précis qui retracent tous les éleveurs français et donc qui conviennent vachement bien à nos assiettes. Que nous disent ces chiffres ? Ils nous disent que l'impact sur le climat de 100 grammes de bœuf, c'est-à-dire le steak haché surgelé de merde, il équivaut à l'impact de manger 672 grammes de porc, 746 grammes de canard, 800 grammes de lapin, 884 grammes de poulet ou 30 œufs moyens. Ça, ça veut dire que manger un vieux steak haché surgelé de bœuf, ça défonce exactement de la même manière le climat qu'une semaine de poulet ou qu'un œuf par jour pendant un mois. Donc vous voyez la disproportion en fait. Quand on dit que la viande impacte le climat, en fait le bœuf impacte beaucoup plus le climat que toutes les autres viandes. Et là, vous pouvez peut-être vous demander comment c'est possible que la viande de bœuf défonce tellement plus le climat que les autres viandes. La première raison, et c'est la principale, c'est parce que le bœuf, en fait, c'est un ruminant, exactement comme l'agneau ou le mouton. Et les ruminants, pour avoir leur énergie, ils sont obligés de rôter du méthane. Et le méthane, il réchauffe tellement le climat que juste les rôdes et ruminants, c'est équivalent à 40% de l'impact total de la filière viande sur notre climat. Donc c'est la première raison qui fait du bœuf un gros émetteur. Donc, en clair, retenez bien que juste les rôdes et vaches, c'est équivalent à quasiment la moitié de l'impact total de la viande. La deuxième raison qui fait du bœuf, un plus gros émetteur que n'importe quelle autre viande, c'est parce que pour produire un kilo de bœuf, il faut beaucoup plus de nourriture. Pour produire un kilo de bœuf, il faut 4 fois plus de nourriture que pour produire un kilo de porc, et 7,5 fois plus que pour produire un kilo de poulet. Et donc, toute cette nourriture en plus pour produire un kilo de bœuf, ça a des conséquences sur notre climat et notre environnement. Bah oui, plus de nourriture, ça veut dire plus d'engrais, plus de tracteurs, plus de surfaces agricoles, et tout ça, ça amène à des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions directes, bah ouais, le diesel que tu mets dans les tracteurs, ça réchauffe directement, comme les engrais que tu mets sur ton champ, mais aussi des émissions indirectes. Parce que qui dit plus de surface agricole pour nourrir les bœufs, bah dit moins d'arbres et moins de forêts. Et on rappelle que, bah en Amazonie, qui est un peu le poumon de la terre, bah l'élevage, c'est la première cause de déforestation, notamment au Brésil et en Argentine. Bon, bah tout ça, c'était très intéressant, mais c'est surtout extrêmement utile. Parce qu'on est de plus en plus nombreux à se demander quelle alimentation on peut adopter pour éviter la catastrophe climatique. Alors évidemment, être végétarien, arrêter complètement de manger de la viande, il n'y a pas mieux pour le climat. Ça divise carrément par deux toutes les émissions liées à ton alimentation. Donc être végétarien, arrêter la viande, c'est le top. Mais dans cette vidéo, on a appris un truc décisif. C'est que, bah si t'aimes la viande, si tu peux pas résister à cette petite viande juteuse et grasse, bah à ce moment-là, il y a un truc à faire et un truc méga prioritaire, c'est de diminuer le bœuf. Parce que si tu te dis, j'arrête la viande, mais qu'une fois par semaine, tu te fais ton petit steak haché, et bah ce petit steak haché, c'est comme si t'avais mangé huit fois du poulet dans la semaine. Donc la priorité, c'est d'arrêter le bœuf. Bon, que vous soyez végétarien ou pas, si vous avez un petit peu d'attention pour éviter la catastrophe climatique, on compte sur vous pour partager cette vidéo. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie et qui cherchent des moyens de diminuer l'impact de leur alimentation et de leur mode de vie sur la catastrophe climatique, mais qui n'ont pas les bonnes infos. Donc nous, on a essayé de les mettre, de les synthétiser, faut absolument leur faire tourner le message pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Et puis, rappelez-vous le message essentiel de cette vidéo, un steak haché surgelé, un Big Mac, un triple whooper, je sais pas quoi, tu sais pas pourquoi tu les manges, c'est même pas super bon, et ça défonce la planète. Donc on arrête. Ciao les copains ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors il y a plein, plein de trucs à dire sur la question de la viande. Il y a des questions d'éthique importantes. Il y a aussi le fait que la viande, c'est d'abord en France et dans le monde, un truc de riche. Il y a tous les petits éleveurs qui galèrent. Donc il y a plein de trucs à dire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voudriez qu'on développe. Et puis, comme d'habitude, merci, un grand merci aux tipeurs, à ceux qui nous soutiennent financièrement. Parce que si vous aimez nos vidéos, si vous aimez qu'on prenne le temps d'aller voir les sources, les rapports scientifiques pour démêler le vrai du faux, n'hésitez pas à nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Donc un gros bisou à vous tous et puis on se voit très vite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada